ce qui est important là dans l'organisation du télétravail ça va être la gestion du temps et donc plus que jamais partager son planning avec google agenda ou outlook voilà je pense que ça peut rassurer tout le monde savoir à quel moment je peux contacter un collaborateur et puis savoir adapter justement ces plannings au télétravail puisque une journée de télétravail ça ressemble pas à une journée au bureau on est vraiment sur un télétravail souple il n'y a qu'une obligation en fait c'est qu'entre 9 et 17 si quelqu'un n'est pas derrière son bureau il envoie un message il envoie un message pour dire je pars une heure je pars un quart d'heure je vais faire un tour c'est pas qu'il demande c'est juste qu'il dit c'est simplement pour éviter quand quelqu'un n'est pas derrière son bureau physiquement on le voit derrière un ordinateur on le voit pas donc c'est simplement pour ça la règle c'est de pas oublier que même si on était on est en télétravail on n'est pas on n'est pas censé se contacter après certains horaires ou le week end mais ça c'est valable aussi quand on est en travail classique mais c'est encore plus appuyé je trouve quand on est quand on est en télétravail on a mis en place on va dire une cellule de crise qui est notre comité de direction finalement pour voir ensemble les chantiers prioritaires pour pouvoir réaffecter les personnes donc en effet on casse un peu les relations hiérarchiques même si je prends la température avec avec les personnes responsables les gens changent un petit peu de de fonction pas encore tout à fait maintenant mais ça va commencer dès la semaine prochaine pour faire des choses un peu annexes qu'ils n'ont pas le temps de faire en général et miser sur leurs compétences qui peuvent être externes je pense par exemple à un de mes techniciens qui adore le montage vidéo prendre des photos etc je pense que la semaine prochaine si l'activité descend un peu on va profiter de cette compétence dont on n'a jamais profité jusqu'alors 1 1 2 2 3 4 1 2 1 2 3 1 1 1